bonjour je vous propose de partager une étude sur le thème de Pessah et notamment de la nuit du 15 nissan la nuit du céder nous sommes attablés tous ensemble et nous racontons l'histoire de la sortie d'Egypte cette histoire qui a eu lieu il y a déjà 3300 ans et que nous continuons encore et encore à raconter c'est d'ailleurs une mitzvah essentielle de cette soirée là et tu raconteras à la génération suivante à ton fils à ta fille tu leur raconteras l'histoire de ton peuple alors la particularité de Pessah c'est vrai c'est que c'est une fête qui a été vraiment plutôt maintenue au fil des siècles c'est une fête à laquelle la plupart des juifs de par le monde sont attachés d'une façon ou d'une autre pourtant elle est assez contraignante avec le khametz que l'on cherche sans arrêt avec notre cuisine que l'on transforme et pourtant c'est vrai c'est une fête extrêmement centrale dans la pratique du judaïsme et d'ailleurs dans les rituels de prière de très nombreuses fois nous récitons cette fameuse phrase zécher les yetziat mitzrahim en souvenir de la sortie d'Egypte parce que c'est vraiment l'événement central c'est l'histoire de l'accouchement du peuple d'israël c'est à ce moment là que va naître le peuple d'israël et d'ailleurs le premier des dix commandements le premier qui stipule de croire en dieu et bien dans ce commandement dieu se présente il dit anori hachem elokera c'est moi c'est moi hachem ton dieu et comment se présente il non pas comme étant le dieu créateur du monde c'est ce à quoi nous nous serions certainement attendus non il se présente comme étant le dieu qui vous a fait sortir d'Egypte parce que c'est vraiment l'événement majeur alors toute cette soirée là va fonctionner avec énormément de mise en scène alors qu'est ce que j'appelle la mise en scène et bien on va manger précisément cet aliment qui a été consommé il ya trois plus de trois mille ans par nos ancêtres quand ils sont sortis précipitamment d'Egypte et que leur pain n'a pas eu le temps de lever et bien on va manger ce même ce même aliment non pas on va juste le citer ou sans ou sans souvenir pas du tout il faut que nous le gouttions il faut qu'on mette en scène le fait d'ingurgiter cet aliment qu'il fasse partie de nous on va bien sûr aussi s'accouder se mettre sur le côté on va se faire servir enfin il va y avoir tout une un tas d'éléments très caractéristiques de la soirée du céder pourquoi et bien pour que l'on se sente réellement libre parce que oui c'est l'objectif de cette soirée extraordinaire du 15 nissan l'objectif est de se sentir libre et d'ailleurs les sages vont même jusqu'à dire rayavadam toute personne est obligée les rotetatsmo de se percevoir de se voir Kéilou rappelez-vous de ce mot j'y reviendrai Kéilou ça signifie comme si Yatsa Mimithraïm comme si c'était lui même qui venait de sortir d'Egypte alors c'est une injonction il faut le dire qui est assez difficile assez compliqué à comprendre parce que comment faire pour me sentir comme si je sortais d'Egypte non je n'ai pas été esclave je n'ai pas senti ces coups de fouet je n'ai pas eu ce dur labeur comment faire après l'épaisseur des siècles des milliers d'années quand même et bien comment faire pour faire comme si et puis quel est l'intérêt de faire comme si je sortais d'Egypte alors pour comprendre ça il faut bien comprendre ce que signifie se voir je reviens sur cette terminologie qui est intéressante lire hotetatsmo l'homme doit se percevoir parce qu'il est vrai qu'on a une vision de nous même on a une perception de nous même et on n'a pas toujours une perception juste de nous même on n'a pas toujours la possibilité d'avoir ce recul forcément on est emprisonné par nous même nous sommes beaucoup trop proche de nous même pour pouvoir avoir une vision je dirais ajusté une vision vide de préjugés sur notre propre personne et pourtant nous disent nos sages il faut ce soir là que l'on puisse se voir lire hotetatsmo il faut qu'on puisse se voir mais se voir différemment j'insiste là dessus se voir différemment de telle sorte qu'on se voit être en train de sortir d'Egypte alors bien entendu nous n'étions pas nous nous en tant que personne en Egypte donc qu'est ce que ça signifie cette injonction de se voir se percevoir pour ça il faut comprendre ce qu'est le concept de l'Egypte bien sûr c'est un concept il s'agit pas ici de sortir du territoire égyptien c'est pas du tout de ça qu'il s'agit il s'agit de sortir d'une certaine perception du monde la perception égyptienne du monde pour aller dans une autre perception du monde la perception qui a initié justement le judaïsme qu'est ce que la perception égyptienne du monde alors pour ça on va juste découvrir le mot en hébreu Mitzrayim l'Egypte qu'est ce que l'Egypte Mitzrayim c'est la contraction de deux mots collés l'un à l'autre Mitzar Yam Mitzar Tzar veut dire étroit en hébreu une étroitesse quelque chose qui est extrêmement limité Yam veut dire les étendues marines les étendues marines qui quand on les regarde et bien on voit à l'infini alors bien sûr il y a un bout à l'océan mais nous voyons quelque chose qui relève du domaine de l'infini et d'ailleurs la particularité des eaux c'est de s'étendre à l'infini de ne prendre aucune forme l'eau n'a pas de forme en tant qu'elle ne prend la forme du récipient qui la contient donc l'eau symbolise dans le langage de nos sages toujours cette notion là d'infini d'ailleurs la valeur numérique du mot Yam le même c'est 40 plus 10 le même et le yud qui font 50 50 comme les 50 jours que qui vont se passer entre Pessah et la fête de Shavuot fête du don de la torah pourquoi 50 50 c'est réellement explique entre autres le maharal le chiffre qui symbolise l'infini dans le langage codé des sages 7 x 7 font 49 7 c'est le chiffre de la nature c'est le chiffre qui répond à des équations que l'on comprend à une certaine rationalité à une compréhension un cerveau cartésien et bien c'est le dépassement du 7 x 7 c'est la notion d'infini réellement et bien Mitzrayim c'est cette tentative de prendre l'infini et de le placer dans des limites extrêmement étroites alors on va expliquer ce que c'est que ce concept qu'est-ce que signifie ce désir de prendre un infini et de le limiter en fait sortir d'Egypte c'est sortir d'une conception du monde dans lequel une conception dans laquelle on se voit comme étant un être limité comme étant un être dépendant et déterminé par des paramètres qui sont notre histoire notre naissance notre famille notre QI notre santé tous les éléments extérieurs à notre existence peut-être aussi des échecs ou des histoires ou une mémoire qui est la nôtre autant d'éléments qui vont venir et qui vont créer ce que nous sommes aujourd'hui et dans la représentation que nous avons de cet être de ce nous-mêmes d'aujourd'hui et bien il y a une représentation d'un être qui est extrêmement limité par des paramètres qui vont l'empêcher empêcher une expansion empêcher un dévoilement l'infini et bien ce sont les infinies possibilités qui se trouvent à l'intérieur de nous parce que nous sommes porteurs d'une âme que l'âme vient de dieu et que l'âme n'est rien d'autre qu'un bout d'infini il y a donc bien évidemment à l'intérieur de chacun chacune d'entre nous un bout d'infini un bout d'infini ça veut déjà dire de l'infini c'est à dire d'infini possibilités de devenir d'infini possibilités de réalisation d'expansion et malheureusement l'image que nous avons de nous mêmes ainsi que notre mémoire bien entendu et tous les paramètres dans ces paramètres il y a aussi bien sûr les médias le monde dans lequel on vit l'image que l'on se fait du couple de la vie de la mort de l'amour toutes ces notions qui font notre existence et bien elles vont devoir rentrer dans un carcan bien limité qui est celui du monde dans lequel on vit et qui nous envoie en permanence des des indices comme quoi certaines choses sont possibles mais la plupart sont impossibles et on va grandir on va évoluer avec beaucoup de certitude certainement des préjugés aussi avec des pensées limitantes ce qu'on appelle vraiment voilà c'est ça ce sont des pensées limitantes sur notre propre personne mais aussi sur notre entourage sur notre enfant adolescent sur notre belle-sœur sur notre belle-mère sur notre époux bien sûr sur des relations importantes dans notre vie qui qu'on va considérer comme étant des relations qui ne sont que ce qu'elles sont qui ne pourront jamais être davantage que ce qu'elles sont qui ne pourront pas porter les germes d'un futur d'un devenir différent et on va donc porter ce regard limitant que ce soit sur nous sur notre entourage et ça c'est la plus grande déprison qui soit en vous parlant je suis en train de penser à cette fameuse très belle allégorie de la caverne souvenez-vous l'allégorie de platon qui qui rend compte un petit peu de ce même phénomène dont dont que j'évoque avec vous aujourd'hui maintenant c'est à dire que si vous vous souvenez dans l'allégorie de la caverne il y a une lumière mais elle est à l'extérieur de la caverne dans la caverne nous n'avons que des ombres nous n'avons que des reflets et les personnes qui sont dans la caverne sont enchaînés dit platon elles sont enchaînées par des pensées également limitantes par toutes sortes d'entraves toutes sortes de préjugés ou de certitudes qu'elles ont et elles ne se savent pas enchaînés et il est extrêmement difficile de pouvoir envisager ce qu'il y a à l'extérieur et donc finalement peut-être qu'on pourrait dire que c'est ça la liberté c'est cette possibilité de sortir de cette caverne de sortir de cet état sombre mais le problème c'est que souvent on ne sait même pas qu'on est enchaîné on ne sait même pas qu'on est en train de vivre une vie qui est très très limité et qu'on pourrait en fait faire de notre existence une existence beaucoup plus accompli beaucoup plus abouti alors tout c'est tous ces éléments qui nous limitent qui nous empêchent cette expansion que l'on évoquait et bien on pourrait dire que ces éléments relèvent de la notion de ramez le ramez nous savons c'est la pâte qui a fermenté c'est de la farine et de l'eau et puis du temps l'ingrédient temps étant extrêmement important ici c'est le temps qui a tout changé c'est à dire le temps c'est dire qu'on a laissé faire en fait c'est une forme d'inertie une forme d'inertie dans une situation une situation avant de devenir difficile avant de nous faire souffrir avant d'être toxique au début elle s'est juste elle est juste venue pénétrer notre existence et puis à un moment elle s'est installée on ne sait pas trop comment sous quel mécanisme elle est venue elle est là et puis une fois qu'elle est là on a attendu on a peut-être attendu un peu trop et voilà que le ramez prend des proportions incroyables un volbeux dit que le ramez spirituel bien sûr il ya le ramez concret que l'on recherche mais le ramez spirituel qu'il faut réussir à éradiquer de sa vie c'est ce sont des haines ce sont des jalousies ce sont des rancœurs c'est aussi le manque de émouna le manque d'émouna de croyance c'est à dire le fait de penser que dieu m'a oublié quelque part dans dans le cosmos et puis que je suis livré à moi même et que je n'ai pas vraiment de solution ça c'est un ramez ce qui est terrible et qu'il faut absolument absolument éradiquer et toute l'idée de pésar c'est cette idée là que justement dieu vient me visite rentre dans ma maison le 15 nissan me prend par la main et me dit allez go ça y est let my people go ce qu'il faut c'est maintenant c'est de venir il faut pouvoir devenir toutes ces infinies possibilités qui sont qui sont en nous qui sont en germe en nous et ce n'est pas par hasard que pésar arrive toujours dans le mois de aviv c'est à dire du printemps c'est le mois de la germination c'est le mois où on voit tellement de belles couleurs tellement de splendides arbres qui sont en plein développement en pleine expansion on se disait ils étaient s'illés il ya à peine dix jours quinze jours et voilà ce qui le portait en eux ce qui le secret intérieur qui était en eux et bien ça ça doit nous évoquer évidemment tous les secrets qui se trouvent cachés en nous alors voyons comment cette soirée du 15 nissan comporte en elle c'est ces étincelles une forme de d'étincelles spirituelles de liberté qui va faire que si on arrive à vivre pleinement cette nuit du 15 nissan et bien on arrivera certainement à attraper ces étincelles là de liberté parce que elles sont là elles sont présentes dans l'univers ce soir là en particulier parce que c'est une soirée qui est chargée d'une histoire d'une histoire pleine de liberté et donc si toute l'année il ya un processus on va dire qu'il est beaucoup plus lent pour atteindre une vision avec plus de clarté plus de clairvoyant sur nous mêmes avec une capacité d'envisager un avenir différent qui ne serait pas la reproduction du même en permanence mais quelque chose de réellement neuf qui viendrait et bien dans cette soirée là il ya un potentiel extraordinaire et à nous bien sûr de réussir à le saisir à nous de réussir à en profiter alors je voudrais pour réussir à saisir cette cette force de liberté qui traverse l'univers ce soir là je voudrais m'arrêter peut-être sur un élément de la gada et et voir en quoi il est évocateur de cette notion fondamentale de reroute de liberté l'élément que je voudrais vous rapporter c'est un passage que l'on connaît bien et que l'on chante en général le soir du céder dans la gada le fameux d'aïe et nous alors certains vont dire d'aïe d'aïe et nous et puis d'autres ont d'autres airs je sais tous sont valables tous sont merveilleux tout le monde en tout cas je sais m chanter m entonné ce d'aïe d'aïe et nous que veut dire d'aïe et nous pourquoi c'est un symbole de liberté d'aïe et nous littéralement veut dire cela nous aurait suffi ça aurait été déjà bien assez alors c'est un chant qui a été écrit sous la forme de 15 strophes le chiffre 15 est très important ici il ya 15 strophes qui racontent l'histoire de la sortie d'égypte alors sur une forme très particulière elle coupe la sortie d'égypte en 15 étapes successives et ces 15 étapes là sont cités une à une comme si chacune toute seule aurait pu nous suffire même si on n'était pas arrivée à l'aboutissement ultime de la sortie d'égypte qui est comme on le sait entrer en israël à voir notre temple et servir dieu dans les meilleures conditions qui soient alors prenons un exemple d'une strophe de daïe et nous si tu nous avais juste ouvert la mer pour que l'on passe dans la mer la fameuse mer qui s'est ouverte sept jours après la sortie d'égypte et que tu n'avais pas refermé la mer sur les égyptiens et donc ce qui a généré la noyade des égyptiens bien si tu avais juste fait ça d'aille et nous ça nous aurait suffi réfléchissons un instant ce que ça nous aurait vraiment suffi qu'est ce qui se serait passé si dieu ouvre la mer que l'on passe sur la terre bien sèche et que nous sommes vraiment en sécurité mais si dieu n'avait pas refermé la mer derrière nous sur les égyptiens et bien très certainement les égyptiens ne se seraient pas arrêtés il nous aurait poursuivi et il nous aurait atteint et peut-être décimé qu'est ce que ça signifie cela nous aurait suffi finalement c'est bien parce que dieu a refermé la mer sur les égyptiens que nous avons été sauvés c'est bien parce que ensuite il nous a donné la manne cette fameuse nourriture céleste dans le désert que nous avons pu survivre si nous n'avaient pas donné la manne en voilà une nouvelle strophe qu'aurions nous manger nous serions morts de faim qu'est ce que ça signifie que chacune des étapes nous aurait suffi alors revenons à ce chiffre 15 que l'on évoquait qu'est ce que ce chiffre 15 ces 15 strophes rappelons nous qu'il y a également 15 étapes successives dans le céder de bessar depuis kadesh jusqu'à nirtsa les champs à la fin le moment où nous sommes agréés le chiffre 15 explique le maharal a une signification très importante le chiffre 15 est l'association du chiffre 7 et du chiffre 8 je m'explique le chiffre 7 nous le disions tout à l'heure c'est le chiffre avec lequel dieu a créé le monde c'est un chiffre qui évoque tout ce qu'il y a d'intelligible toutes les équations qui régissent ce monde qu'elles soient physiques chimiques biologiques physiologiques tout ce qui vient répondre à une nécessité dans ce monde et dieu a répondu à cette nécessité sous la forme d'équations d'équations extrêmement strictes et rigoureuses que nous pouvons analyser que nous pouvons étudier c'est le chiffre 7 Dieu a créé le monde en 7 jours il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel il y a 7 chiffres de musique etc donc c'est vraiment le chiffre de la nature c'est le chiffre du monde du monde observable quantifiable que l'on peut intelligible et le chiffre 8 et bien le chiffre 8 c'est le dépassement justement le chiffre 7 c'est le maximum de ce vers quoi peut tendre notre esprit cartésien mais le chiffre 8 c'est le dépassement ce sont les fameux 8 jours de Chanukah le fameux miracle de Chanukah le chiffre 8 c'est le dépassement de ce qui est de l'ordre de l'intelligible c'est le chiffre du miracle ou c'est le chiffre de l'inaccessible aussi de ce que l'on ne peut pas atteindre alors le 7 et le 8 qu'est-ce que c'est ensemble ce 15 et bien si nous observons méticuleusement ce chant extraordinaire d'Aïe et nous il dit il l'où si seulement si seulement quelque chose vélo et qu'il n'y avait pas eu la suite d'Aïe et nous ça nous aurait suffit rappelons-nous nous avons dit au début de notre étude que l'homme doit absolument se percevoir qu'il l'où comme si il doit faire comme s'il sortait d'Egypte c'est-à-dire qu'il doit être capable de se représenter une image mentale de lui-même comme étant une personne qui n'est pas aliénée aliénée à une société aliénée à du candiraton aliénée à la propre image qu'il a de lui-même etc. il n'y a pas de plus grande prison au monde je crois que le mot il l'où il l'où tout seul pas comme dans ce champ où il y a il l'où si seulement vélo et qu'il n'y avait pas eu nous quand nous utilisons le terme il l'où il l'où si seulement c'est le terme le plus emprisonnant qu'il soit pourquoi ? et bien parce qu'il vient répondre à toutes nos failles à tous nos échecs à tous nos manquements à tout ce qu'il y a de pas abouti en nous il l'où si seulement si seulement j'avais rencontré la bonne personne si seulement j'avais fait le bon choix si seulement j'avais fait des études qui me plaisent si seulement j'avais réussi à gérer ma colère si seulement je n'avais pas eu des parents qui avec si seulement on ne peut qu'être emprisonné on ne peut que justifier ce que nous n'avons pas réussi à faire avec notre propre personne c'est la phrase la plus emprisonnante et c'est pourquoi la phrase de Pessar sera plutôt qu'il ou comme si alors fais comme si peut-être que tu regrettes des choses il ou si seulement et si tu réussissais à te délier de ces chaînes-là de cet emprisonnement mental et si tu arrivais à faire qu'il ou qu'il ou comme si tu avais eu les parents que tu rêves ou le métier dont tu rêves ou l'époux que tu souhaitais avoir ou la réalisation personnelle professionnelle etc fais comme si est-ce que tu arrives à faire comme si juste pour goûter au goût de la liberté parce que dans ce chant dans ce chant qui réhabilite le mot il ou en disant si juste tu nous avais ouvert la mer mais que tu n'avais pas englouti les égyptiens derrière daïe et nous ça nous aurait suffit nous qui sommes des êtres où rien ne nous suffit jamais pourquoi parce que nous sommes des personnes qui ne sommes satisfaits que d'un aboutissement absolu dans lequel on se voit arriver à la destination que nous voulions être la nôtre vers laquelle nous voulions aboutir on a tous évidemment l'image mentale de ce que c'est qu'un couple réussi de ce que c'est qu'une situation professionnelle réussie de ce que c'est qu'une famille harmonieuse et on est rarement capable de dire daïe et nous daïe et nous ça me suffit je suis contente de ce que j'ai en général on dit plutôt j'aurais supposé j'aurais aimé j'aurais souhaité mais c'est pas le cas et puis donc je vais pouvoir justifier toutes mes failles ou toutes mes tristesses ou mon manque des mouna comme on l'a dit tout à l'heure et là voilà que juste le soir du 15 Nissan tiens encore le chiffre 15 eh bien on a cette clarté cette clairvoyance de dire ok et si les nombreuses étapes de ma vie je réussissais à les compartimenter en plusieurs petites étapes et que je voyais qu'il y a eu une étape avec une avancée il ou un pas en avant vélo tout d'un coup j'arrive j'arrive à un frein il n'y a pas eu il n'y a pas eu l'aboutissement que je voulais j'ai rencontré une personne intéressante et puis finalement ça n'a pas abouti à une embauche à un mariage ou que sais-je vélo vélo qui d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est exactement les mêmes lettres que il loue alef la medvav si je les prends à l'envers ça me fait le mot vélo et pas il y a donc une sorte de mouvement en avant oh si seulement telle situation pouvait se produire vélo oh zut non elle ne s'est pas produite mais elle s'est peut-être produite à moitié mais je ne suis pas arrivée à destination finale alors quelle est ma vision de cette partie-là de cette moitié est-ce que c'est un élément qui m'a permis de progresser d'avancer d'évoluer dans mon existence alors certes c'est une marche et je suis ensuite arrivé à la contre-marche je suis arrivé à un frein alors quels sont les mots que je vais poser sur cette expérience-là de mon existence et si la contre-marche c'était justement un élément qui pouvait me permettre de poser mon pied sur la marche suivante si justement ce frein apparent de ma vie ce vélo cet événement qui n'a pas abouti complètement qui est resté qui a avorté au milieu pour ainsi dire et bien si cet événement était un événement qui pouvait me permettre de passer à une marche supérieure à une compréhension peut-être un peu plus raffinée de cette expérience-là à quelque chose d'un peu plus abouti et si finalement tous ces freins de la vie n'étaient que des contre-marches qui de marche en marche me permettaient justement d'avancer et d'évoluer ça serait peut-être que je pourrais dire à ce moment-là qu'un bout de délivrance peut-être que c'est aussi une délivrance alors nous on a cette vision absolue du monde nous on a envie d'arriver au chiffre 15 on a envie d'arriver à la fin du CDR avec une résolution totale de tout ce qui nous est difficile nous est pénible mais le chiffre 15 n'est rien d'autre que un chiffre 7 qui dit je comprends il y a quelque chose ici qui relève de mon entendement et puis hop 8 je ne comprends plus c'est la fameuse contre-marche c'est le fameux frein à mon existence alors j'ai fait un pas en avant et j'ai compris c'était logique et puis hop je ne comprends plus je ne comprends pas pourquoi cet entretien d'embauche n'a pas abouti je ne comprends pas pourquoi ma relation ou mon désir de créer de créer du shalom avec telle personne n'a pas été reçu comme il devait être reçu et donc j'ai un bout de délivrance j'ai une délivrance partielle elle n'est pas totale mais est-ce qu'un bout de délivrance nous sommes capables de le percevoir comme une délivrance quand même alors le soir du céder on est capable on est capable parce qu'on a cette clarté de voir que finalement entre le moment où nous étions esclaves en Égypte et le moment où nous arrivons en Israël avec le temple et bien à chaque fois c'était des petits bouts des petits bouts qui ressemblaient à des petits bouts de rien du tout les uns après les autres mais finalement on a compris qu'au moment où on a dit à Moïse on a faim on a faim on n'a plus de galettes à manger on a faim on a faim et bien c'était ce frein là cette difficulté ce qui relève du huit et de l'incompréhensible c'est ce qui nous a permis ensuite de recevoir la manne c'est ce qui nous a permis donc d'accéder à un autre niveau de compréhension du monde et donc de bout en bout de bout de délivrance à bout de délivrance finalement finalement nous arrivons à une délivrance totale mais totale mais il est vrai c'est un processus c'est un processus qui prend du temps c'est un processus qui exige de nous de l'intelligence de la finesse de l'observation ça exige de nous de pouvoir se percevoir comme différent de ce que l'on croit être et donc finalement ce splendide champ de 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 Pessar nous fait comprendre que chacune des épreuves de notre vie chaque petit morceau et bien c'était en fait une chance qu'on a eu une possibilité comme une fenêtre ouverte pour sortir d'une forme d'aliénation dans notre existence et on avait donc besoin de ces contremarches on avait besoin de ces freins on avait besoin de chacune de ces étapes là pour créer la grande délivrance la délivrance totale et bien mes chers amis je souhaite que ce mot là d'aïe et nous cela nous suffit ce soit un mot qui puisse retentir dans nos oreilles tout au long de l'année qu'on puisse le prendre avec nous en bagage pour toute l'année que l'on soit pas dans la frustration que l'on soit pas dans dans le manque dans dans des expressions de tout ce qu'il y a de non abouti en nous de non révélé et que l'on puisse dire oui d'aïe et nous d'aïe et nous cela me suffit c'est à dire que dans chacune des étapes de ma vie même si en soi elle n'était pas tout à fait aboutie j'ai vu que j'étais accompagnée j'ai vu que je n'étais pas seule j'ai vu qu'il y avait Dieu avec moi et que et que je suis dans l'expression d'une forme de dialogue avec lui permanent où je sens que ma vie n'est absolument pas le fruit d'un zard bien au contraire elle est le fruit d'un programme bien clair bien établi dans lequel Dieu veut m'amener d'un point vers un autre point et cet autre point ce sera un aboutissement ce sera une réalisation ce sera un épanchement une expansion de ce que nous sommes et bien prions que ce d'aïe et nous vraiment nous accompagne et que nous sachions retirer tous ces termes emprisonnants de notre vie tous ces ilou que l'on sache vraiment ce 15 nissan faire qu'ilou comme si qu'on sache faire comme si et puis on espère on arrivera à être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la liberté on arrivera à sortir de cette représentation erronée que l'on a de nous ou des autres et on arrivera un petit peu plus cette année encore à être l'expression de nous-mêmes mais en mieux je vous souhaite des très belles fêtes de Pessar des très bons préparatifs je vous souhaite de réussir à enlever aussi bien le khametz physique que le khametz spirituel et puis que nous nous retrouvions l'an prochain à Jérusalem les shana abba birushalayim abnuyah amen à très bientôt à très bientôt